Bonjour les amis, Tadjahao ! Bravo à tous ceux qui viennent de passer leurs examens ! Ouais ! Peu importe vos résultats, vous méritez tous des vacances. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous en profitez un peu quand même. Alors prenez un peu de repos et sachez qu'on sera là pour vous tout l'été avec des vidéos sur la langue et la culture française et d'autres petites âneries habituelles aussi. Et pour ma part, ça commence maintenant avec une réponse à l'une des problématiques les plus bizarres de la langue française. C'est quoi le délire avec ces nombres là ? Alors déjà, pour info, c'est sous Louis XIV que sont apparus les termes 70, 80, 90. Avant, on disait 70, 80 et 90. D'ailleurs, on dit toujours ça dans certaines régions de France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. On est d'accord, ces nombres là, c'est une belle galère. Mais ça n'a pas besoin de l'être. Et si, comme beaucoup de non-francophones, vous avez du mal à vous souvenir duquel et lequel, je vais régler le problème à tout jamais dans un instant. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer un truc. Souvent, le problème, c'est que les étudiants de français cherchent à calculer le numéro. 93, c'est 4 fois 20 plus 10 plus 3. Vous voyez bien, c'est inutilisable dans une conversation. Mais en fait, c'est la mauvaise façon de prendre le problème. Rien que pour une raison simple. Les enfants, en France, quand ils apprennent à compter jusqu'à 100, ils ne connaissent pas les multiplications. Tu les imagines, toi, à 4 ans, en train de chercher à comprendre ce délire ? Hmm... Papa, c'est quoi la fille 8 ? Non mais attends, Loulou, c'est évident. C'est 4 fois 20 plus 10 plus 8, 98. Je vois pas ce qu'il y a de difficile là. Ah mais oui, c'est vrai, je suis bête. Quand on apprend les dizaines, pour nous, c'est juste un nombre comme les autres. 70, 80, 90, on cherche pas plus loin. Il faut oublier ce qu'ils veulent dire et les prendre comme tels. Tiens, si ça peut vous aider, écrivez-les de façon différente. Alors mettez un K à 80 et enlevez-moi le G et le T là. Bon par contre, allez pas mettre ça dans vos tests de français. Et surtout, n'allez pas dire que c'est moi qui vous ai dit de faire ça. C'est juste pour les mémoriser, on est d'accord. Mais si vous voulez encore plus efficace, voici une façon radicale de ne jamais oublier ces numéros. Yo, c'est Loulou. Je vais vous apprendre à compter et moi. 7-0, c'est 70. 8-0, c'est 80. 9-0, c'est 90. T'as pas compris ? Il l'a refait en chinois. 6-0, c'est 70. 6-0, c'est 70. 7-0, c'est 80. 8-0, c'est 80. 9-0, c'est 90. Et maintenant, tu sais compter en français. Ok. Voilà, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et de liker cette vidéo. Vous pouvez la partager aussi si vous voulez, ce serait cool. On se retrouve bientôt et en attendant... 7-0, c'est 70. 8-0, c'est 80. 9-0, c'est 90. T'as pas compris ? Il l'a refait en chinois. 6-0, c'est 70. 7-0, c'est 70. 8-0, c'est 70. 8-0, c'est 80. 9-0, c'est 80. 9-0, c'est 90. 9-0, c'est 80.